Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont appelés juste après l'annonce des résultats selon BFM TV, je t'explique tout ça. En fait, un peu avant 22h, Marine Le Pen a appris qu'elle avait perdu et donc elle a tout de suite cherché à joindre Emmanuel Macron pour reconnaître sa défaite officiellement. Il faut savoir que c'est une tradition, les deux candidats au second tour s'appellent toujours après les résultats, rien de nouveau ici. Sauf que là, problème, eh bien, ni Marine Le Pen ni son équipe n'avaient le numéro de téléphone à jour du président. Du coup, ils ont essayé de contacter les proches d'Emmanuel Macron, notamment le conseiller du président Thierry Solaire ou encore le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand et les porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. On ne sait pas d'ailleurs qui a finalement réussi à avoir le numéro, mais Marine Le Pen a donc réussi à échanger avec lui. Elle l'a d'abord félicité, mais lui a aussi indiqué que selon elle, la prochaine élection présidentielle de 2027 serait pour elle.